Musique 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 Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog Que de péripéties Il est 9h du matin Que de péripéties Donc en fait ce matin Enfin cette nuit à reine s'est réveillée à minuit 2h, 4h Et voilà Et il a vomi et tout Ce matin toujours de la fière Hier soir on a été chez le médecin etc Et puis Alissa avait toujours son oeil un petit peu rouge Je lui mets à la pas mal Bon je me dis bon bah c'est pas grave Je lui ai nettoie les yeux et tout Je me dis allez tu déposes Alissa à l'école T'es tranquille avec Aaron pour pas qu'Alissa tombe malade Aaron il va dormir je vais me reposer etc Parce qu'à la maison il est sans dessus dessous Bien évidemment avec les malades Et là je pose Aaron dans son lit Il se cale pour dormir et mon téléphone sonne Oui bonjour madame c'est la maîtresse d'Alissa Je viens de voir qu'elle avait l'air plus rouge Bref vous avez compris Donc Alissa a été montrée son oeil en fait à la maîtresse La maîtresse m'a appelée pour me dire qu'il fallait qu'elle allait chez le médecin Que c'était sûrement une conjonctivite Donc on verra si elle avait raison ou pas Désolée je suis essoufflée mais là j'arrête pas Moi je suis pas sûre que c'est une conjonctivite Je pense que c'est la fatigue mais bon peut-être qu'elle a raison Au moins on arrête chez le médecin Donc je vais chercher Alissa Je réveille Aaron qui venait à peine de s'endormir Je vais chercher Alissa A l'école Dans la voiture j'appelle le médecin Et du coup j'ai rendez-vous à 10h15 Donc là il est 9h Julien voulait peut-être rentrer dans la matinée Donc je vais voir s'il peut pas rentrer Pour emmener Alissa chez le médecin Ou garder Aaron peu importe Mais que j'ai pas besoin de réveiller Aaron Parce que du coup il faudrait le réveiller dans pas longtemps Donc voilà J'attends qu'il me rappelle monsieur Julien Qui répond pas au téléphone mais au message Je me refais un café Je me posais un peu Il y avait toute la vaisselle d'hier soir Mais là je me sens pas capable Il y a le chantier partout Donc voilà je vous laisse et je vous le dis à tout à l'heure Bon Aaron dort toujours En fait Julien a pu rentrer Puisqu'il voulait rentrer en fait se reposer ce matin C'est pas du repos Mais il est rentré, il a pris Alissa, il l'a emmèner chez le docteur Après il passe à la pharmacie et il revient Moi pendant ce temps je me suis tapée toute la vaisselle Donc ça y est c'est enfin tapé Il y en avait une tonne depuis hier C'est comme avec la gastron Je pouvais pas trop gérer Et là ce midi je vais faire des ravioles, épinards, sauce tomate Et je vais vous les filmer C'est une recette que j'ai inventée Mais en fait les épinards en branche, en conserve Vous les égouttez bien Et c'est comme dans la tarte chèvre épinard Moi j'adore ça Donc je prends en fait ces épinards là Peu importe lesquels Il faut que ça soit en branche Et il faut hyper bien les égoutter dans une passoire Ensuite j'utilise en fait quasiment tout le temps Cette sauce tomate basilique Je trouve qu'elle se marie hyper bien Et avec Voilà je mets des ravioles Donc j'ai fait pour la sauce tomate qu'une fois C'était très très bon Donc là ça va être la deuxième fois Donc je vais vous filmer ça Donc du coup maintenant en fait c'est juste du montage C'est pas vraiment de la cuisine en soi Vous prenez vos ravioles Moi je commence par un petit fond de sauce tomate Ensuite On va voir un petit réveil Vous pêchez les amis Ensuite vous rajoutez Merci 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 Du coup voilà je vous ai pas filmé parce qu'en fait Bah attendez je vous montre et je vous explique après Ce qui nous arrive Bref Du coup c'est terminé j'ai fait comme je vous ai montré ravioles, épinards, sauce tomate et j'ai juste mis de la fromage râpée sur la dernière couche vu qu'on essaie de faire attention j'ai essayé d'éviter les calories bon du coup je ne sais plus si je vous ai filmé donc voilà le plat je suis en train de servir les petites pâtes ça sent très 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 bon bon appétit alors le petit malade oui c'est la crèche chez nous il y a du chantier partout alors mon petit malade mon bébé il est malade alors Aaron tu danses et oui ça leur va aller un tout petit peu mieux pour lui doucement 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 aïe 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 le pauvre il n'a pas de bol quand même on vient vers moi bon moi je suis en mode malade alors que je ne suis pas malade là je vais faire une soupe pour ce soir comme ça ils auront une petite soupe ou non je vais faire une purée de patates douces pour ce soir ça sera très très bien avec une petite tranche de blandin pour eux et nous ça sera une salade de chèvre chaud voilà je devais envoyer un papier à la crèche et les prévenir qu'il n'irait pas demain je ne l'ai toujours pas fait je vais peut-être le faire maintenant comme ça c'est fait allez je m'occupe à tout à l'heure je vous reprends il est 20h24 les petits dors Aaron se réveille quand même assez régulièrement disons je pense que la nuit va être encore compliquée il ne vomit plus il n'a pas vomi depuis cette nuit donc ça c'est bien il est plutôt en phase diarée disons mais honnêtement je préfère ça c'est dans la couche il y a juste à nettoyer c'est pas genre vous le prenez dans les bras et surprise vous avez juste à vous changer parce qu'hier je ne sais pas combien de fois je me suis changée mais c'est tombé truc de fou je n'avais pas monté le vlog parce qu'avec les petits ce n'était pas possible j'avais essayé mais j'avais vite laissé tomber et donc là je suis contente je l'ai monté c'est fait donc il y a un vlog demain je pensais vous annoncer qu'il n'y en aurait pas demain mais finalement j'ai réussi donc je suis trop contente maintenant je vais aller préparer le repas parce que Julien ne va pas tarder à rentrer il rentre vers 20h40 en ce moment donc je vais faire une petite salade de mâche avec des tomates de l'avocat et du chèvre au chaud en fait sur des petites tranches de pain voilà et Julien m'a dit qu'il se referait certainement un steak oeuf il s'autorise un steak oeuf par jour pas plus voilà donc je vais faire ça après j'ai ma vessie encore qui n'est pas faite mais bon ça je la ferai pendant que le chèvre est en train de griller au four voilà je vais vous montrer du coup peut-être pas la préparation de la salade c'est tout tout bête quoique je peux peut-être vous le montrer oeuf non c'est vraiment très très bête c'est de la mâche de la tomate avocat et après je fais mes chèvres chauds mais je vous montrerai le résultat du plat voilà et puis j'avais envie de me lancer dans des recettes je filme pas mal de recettes en vidéo je pense que vous le voyez parce que j'aime bien cuisiner et je me demandais du coup sur le blog si j'allais pas mettre des recettes un peu plus par exemple avec des images, des photos je t'ai expliqué je sais pas encore je verrai parce que j'ai déjà pas mal de boulot les vlogs donc j'ai toujours envie de faire plein de choses je sais pas si j'y arriverai mais voilà c'est une idée parmi sans d'autres bon je prends mon petit chèvre c'est le blog peu importe c'est celui de chez Casino c'est très bien voilà bah écoutez je fais ma petite salade et je vous en prie sur le plat du coup voilà mon petit pain avec notre petit chèvre j'ai mis un peu d'huile d'olive en fait sur le pain pour l'imbiber un peu franchement j'étais pas du tout obligée je n'ai pas mis beaucoup je sais pas si vous verrez il n'y en a pas enfin voilà j'ai mis un petit coup comme ça vite fait mais la prochaine fois j'en mettrai pas parce que c'est vrai qu'on est quand même dans un objectif de rééquilibrage alimentaire régime entre guillemets donc voilà on va éviter donc je vais mettre ça au four et je vais préparer nos assiettes ah ça brûle j'ai chaud je veux bronzer mais là c'est trop chaud je pétille je frétille de chaleur ah ça brûle voilà c'est nos chèvres chauds de la salade je suis en mode chèvres chaud ce soir je brûle caméra voilà merci pour le donc voilà j'ai fini le boulot j'ai fini ma journée je me suis douché je suis mal coiffé j'ai mon oreille rouge et j'ai retrouvé mes trois malades eh oui un qui a une gastro l'autre qui a une conjonctivite et la troisième qui a la maladie d'amour je dirais que t'allais encore te moquer de moi t'allais dire que j'étais le louvre le louvre donc voilà la journée est finie place maintenant bientôt au repas donc on vous la montrera fini de toute façon on mettra chacun les photos sur instagram comme ça ceux qui sont en double sur nous ils ont les mêmes photos c'est deux fois plus d'impact pour ceux qui voient les deux désolé si vous avez les mêmes photos c'est pas tout à fait les mêmes pour ceux qui sont abollés qu'à moi ou qu'à Phara comme ça vous voyez chacun c'est pas toujours les mêmes non c'est vrai donc voilà donc là on va aller poser manger devant murder à mon avis il est 9h on nous laisse le temps de regarder un épisode et demi parce qu'on en avait un mais un je pense on va voir donc voilà sinon je les sors hein attendez une seconde je les sors hein ouais tu peux sinon aujourd'hui Phara Farah Farah a reçu un mail très très gentil très très long là on est loin loin des commentaires de Nora Nora t'es une petite joueuse à côté non on a reçu un très très gentil commentaire un mail un mail oui c'est un mail excusez-moi un mail je n'ai pas encore répondu parce que je l'ai juste vu que j'ai envie de prendre le temps oui puis tu as déjà plein de retard aussi sur les commentaires oui donc très très gentil très très long texte mais c'est parce que la personne n'avait beaucoup de choses à dire je ne sais pas si on peut citer son prénom hein on peut citer son prénom je peux lui dire c'est un mec c'est un mec d'habitude on dit que c'est toujours les femmes les pipelettes mais là pour le coup c'est l'inverse non non c'est un très très gentil message donc d'un monsieur nommé Sébastien un monsieur un petit enfant il est plus jeune que moi d'abord ouais il a un an mais bon c'est pas un petit enfant il a un an de moins que Farah et puis 4 ans de moins que moi je rigole bien évidemment en bon blagueur que je suis ou mauvais ça dépend des goûts donc voilà bah écoute Sébastien merci à toi Farah m'a envoyé les captures d'écran cet après-midi j'étais au boulot ça m'a trop touché et franchement ouais ça nous a vraiment touché à tous les deux déjà tous les commentaires qu'on a tous les jours les vues qu'on a les likes les abonnés que Farah a moi j'ai rien moi je suis juste une pièce rapportée non mais voilà toutes ces petites attentions ces petits retours ces petits échanges qu'on a ça fait vraiment plaisir je prends la parole parce que je sais mieux remercier que Farah tu sais mieux remercier que toi j'aime bien voilà évoquer ces sujets parce que voilà bah écoute ça touche merci à toi pour ton mail voilà franchement c'est vrai t'as vraiment pris le temps c'était un mail qui parlait avec le coeur donc bah voilà c'est des choses en fait comme tu commentes pas tout le temps ou que t'as jamais commenté finalement t'es un abonné qu'on imagine pas ou qu'on soupçonne pas ou qu'on connait pas et tu vois ça fait bizarre donc ça change un peu des gens qui qui nous qui échangent tous les jours et qu'on a l'impression de vraiment connaître même si on a encore pas mal de choses à découvrir sur chacun d'entre vous mais qu'on commence à connaître et en fait voilà d'avoir un message comme ça du fond du coeur c'est sympa aussi franchement touchant très touchant comme tous les commentaires qu'on a tous les jours qui sont aussi d'un grand soutien parce que c'est toujours des commentaires sympas pour nous soutenir ou me descendre mais ça je déconne ça c'est les filles qui se disent contre moi mais ça ne me touche pas ça ne m'atteint pas non non voilà donc non non franchement c'est tout ce qu'on vit autour de cette chaîne youtube et des vlogs qu'on met on ne l'imaginait pas en fait ces retours là c'est sympa on n'a encore pas trop d'abonnés donc ce qui fait qu'on n'a pas encore les trucs pas sympas c'est parce que moi je filtre en fait oui je filtre pas mal c'est chacun qui donne son avis mais on n'a pas de vraie méchanceté comme peuvent avoir certaines youtubeuses qui ont fait le buzz des méchants commentaires pas sur toi mais sur moi oui après on les a filtré des pubs et puis t'es tranquille mais voilà donc en fait tout ça tout ce qu'on peut les retours qu'on peut avoir de vous de votre part bah écoutez ça nous touche ça fait vraiment plaisir et on essaye à notre tour d'être réceptif à vos retours c'est à dire que en fait je vais m'arrêter tout de suite de parler parce que par exemple quand on vous dit si on parle trop là je suis en train de trop parler donc je vais arrêter pour vous faire plaisir ou quand on te dit que tu parles trop doucement je sais plus qui qui a mis dans un commentaire encore une fois tout le monde te dit il faudrait que je parle comme ça pour être assez près du micro c'est dehors non non enfin le boom c'était dans le four mais j'ai entendu Aaron il faudrait crier non plus il faut juste parler normalement regarde moi je parle on m'entend mais je ne crie pas non mais toi tu parles tu as tellement l'habitude de crier que ta voix tu parles plus fort tout le temps ta fille elle tient de toi qu'elle parle aussi fort non elle a des bouchons dans les oreilles non elle n'en a plus trop un petit peu bref donc voilà tout ça c'est un plaisir et ça nous motive à essayer d'être réceptif à vos attentes comme dans le vlog d'hier avec une demande de Michel voilà ça nous fait plaisir oui tant que ça reste des demandes décentes voilà donc attention je ne sais pas ce que tu penses je ne sais rien n'importe quoi non non donc voilà ça fait plaisir en fait c'est hyper ça nous fait plaisir d'échanger vous avez été plusieurs à dire que si j'étais fatiguée comme je vous le disais je fais du voulotant parler aujourd'hui de ne pas vlogger ou pas de faire le montage et par exemple aujourd'hui toute la journée j'étais avec Aaron et Alissa j'ai essayé j'ai joué je me suis mis sur le tapis avec Alissa on a fait des jeux en même temps j'ai essayé de monter le vlog j'ai vite abandonné c'est à toi maman du coup j'arrivais ou pas donc j'ai arrêté j'ai joué avec elle et du coup je m'étais dit bah non demain il n'y aura pas de vlog et je les ai couché et je me suis dit bon il était 19h30 bah je me suis posée j'ai monté le vlog et puis ça m'a fait plaisir en fait de le monter je me suis pas forcée ça me fait plaisir de le faire en fait même moi en fait je rigole sur les vlogs quand je les vois j'aime bien en fait j'aime bien regarder les vlogs donc du coup j'aime bien les monter voilà c'est tout bref on va vous laisser je pense maintenant ouais sinon on va être en retard je vais me coucher trop tard après on va vous montrer en fait le repas et on va clôturer bon du coup ça a coupé je sais plus ce qu'on vous disait que peut-être on avait clôturé mais quand d'abord on allait vous montrer notre repas c'est ça ça doit être ça alors donc voilà notre petit repas bon c'est la même chose c'est strictement pareil sauf que lui il a mis sa sauce sur son chèvre mais je trouve que c'est un sacrilège de mettre la sauce sur le chèvre oh enfin bref chacun son truc du coup on en a profité on a fait nos petites photos Instagram maintenant notre truc c'est qui va avoir le plus de j'aime oui mais moi c'est proportionnel mais si on a un nombre d'abonnés il faut qu'on fasse le gueule regarde en ce moment on est en mode salade on va se régaler donc du coup voilà écoutez on va vous laisser nous on va manger on a mis meurdeur enfin ça c'est bloqué donc on doit relancer meurdeur on retourne sur mon truc et ensuite moi je dois faire la miniature du vlog mais bon comme Julien doit se faire un steak off après team steak off en force voilà et ben voilà surtout qu'Aaron tous donc je suis pas sûre qu'il va pas nous rejoindre il n'est pas impossible que nous ayons un petit invité après donc on vous laisse j'ai plus de main c'est un truc de fou mes doigts ils sont regarde mes mains à force de faire la vaisselle et me laver les mains j'ai trop mal bref donc on espère rapproche toi fais pas ton associable là le mec il est sur son insta on a lancé instagram en force ça y est il n'était pas habitué il n'a plus un petit bout de cheveux va être compliqué donc on espère que ce petit vlog de notre compagnie vous aura plu nous on vous fait plein de gros bisous non on espère que ce petit vlog de notre compagnie vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à le liker à le commenter et à vous abonner nous on vous fait plein un gros bisou et on vous dit à demain bye à demain t'as pas fait demain t'as mis tu fais demain non aujourd'hui je fais demain avec un doigt vous entendez le bruit on va vous laisser Aaron pleure bon Aaron pleure il faut s'en occuper voilà je vous l'avais dit à demain je t'ai pas fait Sous-titrage ST' 501